Musique Musique Sur STV, votre télé. Musique Ne se passe plus un jour sans qu'un cas insolite, une histoire bizarre ne se produise au Cameroun. Accident de la circulation, vol à main armé, agression, filotérie, s'assédit. L'autre info, une autre façon de penser et de traiter l'information, on ne peut plus décaler. L'autre info, c'est votre émission, notre émission, l'émission du peuple. Tous les samedis, lorsqu'il est 12h30 sur STV, le cœur du monde s'arrête. S-T-V, votre télé. Musique De vrai-je peut-être encore vous le rappeler, la répétition étant la mère de la science, donc de la sagesse. L'autre info comes up every day on Spectrum Television when it clocks 12h30. Oui, ici aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. Lol, de la sagesse, nous sommes compétis. Donc, les taxi-trivers sont aux côtés pour le t��. Nous devenant qu'on peut l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt. C'est la major cause de leur quarrel sur le highway. Taxi drivers on their part have laid the blame on the bike riders saying that the non-mastery of the highway code is still a big challenge for the latter. The situation seems not abating if not looked into by stakeholders of the transport sector as the passengers tend to lose their time while these young men most at times end up in a... Yes, thank you very much for that buoyant report. You are abreast of what is making news in that part of the country talking of the fight between or the challenge between the bike riders and taxi drivers. Okay, we move from the northwest region of the country to the southern region to talk of this alleged accusation of Nigerians against Cameroonians at Idabato. We all know that a few days ago, Nigerians have been accusing Cameroonians to have killed their brothers and sisters. What really happened more in the following? Members of the Cameroon and Nigerian delegations to investigate the recent scandal accusing the Cameroon military for killing 97 Nigerians in Idabato 2 have described the perpetrators of the false information as distractors and enemies of Cameroon and Nigerian peaceful relationship that they have been enjoying since the end of the Bakati crisis. The heads of both delegations were speaking in a crisis fact-finding meeting that took place in Idabato 2. Speaking during the meeting, Mr. Eta Ashibukaya, Dian, senior divisional officer, who doubled as the head of the delegations, expressed total disappointment with the population of Idabato 2 for having contributed to the false allegations against the state of Cameroon and the military. As we have come here on the spot, from all speeches, from all interventions, we have come to realize that even one person who was not came, that nothing like that happened. He was collaborated by the assistant council general in charge of the northwest and southwest regions of the country, A.O. Bangbelu, who realized it was false allegations. What has happened today is an eloquent testimony to the robust relationship between Cameroon and Nigeria. You can see that what has actually happened, happened in the realms of imagination and rumor. Maybe some people believe they can put a wedge between Nigeria and the Cameroon relationship. From what we have today, there is nothing like that that happened. No Nigerian was killed. Such offence committed against the state of Cameroon, according to the state council of Mundeba, will not go unpunished. Yes, investigations are still on in that part of the country. We remain there in Idabato to talk of a flood that has been a serious problem to people living there. More in the following report. The first encroachment of water to settlements in Idabato and the uncountable loss of properties registered so far were the major worries raised by settlers of Idabato during the SDO's fact-finding mission. While many inhabitants have complained of building houses on yearly basis as a result of the damaged cost by floods, smoked fish vendors have equally lamented on the problems they face during this period. Water, water. You know the place, you? Water? It don't finish my heating. Now, all this is water, I don't call it. Now, all my fire, it's money, I put it. All fire, don't push. It don't finish. Now, I don't get like to put another house. Another area of high interest is GSS Idabato that is already surrounded by water. A situation that has caused fear in the minds of parents who wonder where their children will attend classes this academic year. If they can do anything concerning the school, our children here, they are ready to go school. Likewise, as you see me soon, I have three children here, three children that are able to secondary school, but no way. They have ever called on the government to look for an urgent solution to arrest the total disappearance of most of their settlements. Another city of Cameroun, who is suffering from an inondation, is Barré-Bakem, in the rond du saumon de Korsamba, département du Mungo. It's here, even in Cameroun, so on the region of the littoral region. Our reporter, our collaborator, Apollider Kameni, has made a tour of this side. Here is your report. Le retour des pluies dans l'arrondissement de Barré-Bakem, département du Mungo, défait déjà la chronique ces dernières semaines, au regard des dégâts visibles dans tous les artères de cette localité. Chapande emportée, tol projetée, ci et là, poteau électrique ou chat même le sol. Du moins, rien n'a pu échapper à la violente tornade qui a fait son passage dans cette localité. Et pour les riverains interrogés, le bilan est ici détaillé. Ce coup de vent ou tempête qui a franchement endommagé la toiture, nous étions en plein veillé, quatre corps dans le village. Et en plein veillé, le retour de la maison à l'arrondissement, on trouve que la toiture de notre temple, et l'ancien temple d'ailleurs, a sauté. Voilà, nous étions en train de construire le nouveau temple. Nous nous sommes posés donc la question, que de l'adage que nos parents ont l'habitude d'utiliser pour dire, faut-il grimper ou grimper deux paquets en main, est-ce que pour nous ce serait possible ? Et on pourra repartir à zéro. Et la main est ainsi tendue aux pouvoirs publics et aux élites de la localité. C'est là où nous sommes en train de donner un cri, un cri, un cri vraiment, je le dis, par trois fois, de secours à tout ce qui nous entend aujourd'hui, que la parole de Barreau a besoin franchement d'un grand soutien. J'interpelle les âmes de bonne foi, les âmes de bonne sensibilité pour qu'on mette la parole de Barreau sur la bonne voie. Il y a eu une tempête, une calamité naturelle. Actuellement, tout le monde a vu ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'heure de faire ? Tout est à refaire, vivement, que les riverains prennent des dispositions pour éviter le pire, car des pluies ne font que commencer dans l'arrondissement de Barreau-Bakem, département du Mungo. Et on peut déjà compter les dégâts. S'il est un ennemi en commun en ce moment au Cameroun, dans toutes les régions du pays, c'est naturellement d'un pluie qui est une véritable menace pour les populations. de l'arrondissement de Barreau-Bakem, département de Barreau-Bakem. C'est naturellement que les jeunes, les jeunes, consument. Quand ils consomment les effets, les effets sont obvious. Plus, dans le suivant. Le abuse et excessive consumption de tramadol, par les jeunes, aujourd'hui, a been held responsible pour les numerous cases de road accidents et crimes in the country, par les victimes et les experts. En plus de cas, nous avons eu l'accident sur les bikes. Certaines de les bikes, elles sont mis en train de tramadol avant de ride. As usual, certains, elles sont mis en train de tramadol avant de ride. Dr. Samuel Agui, un mental health specialist à la Southwest Regional Delegation pour Public Health, Boyer, tells us ce que tramadol est all about. Tramadol est un nouveau drug que nous avons. C'est un médicament qui a été utilisé depuis des années, depuis des années, en hôpitaux de setting. C'est un painkiller. La difficulté que nous avons aujourd'hui est que le tramadol, qui est utilisé aujourd'hui, est venu d'un des streets. According to Dr. Agui, the risks of excessive consumption of tramadol are enormous and devastating. The medical risk of consuming tramadol, you can have devastating cardiac arrest, or you can end up with mental problems, madness on the streets. And to the society, it is a major problem because it's a source of road traffic accidents. It's a source of domestic violence because when these children consume these things, they go and start beating people up, beating their wives and spouses and children. He further proposed that criminal sanctions be placed on those who abuse the consumption of tramadol. These, according to the mental health specialist, will reduce the consumption of the drug, the rate of road accidents, and crime waves in the society. You've got it all there, so it's not vital for young boys, even elders, to be addicted to tramadol, because it has negative impacts on the human being. While we continue this program, now we still remain in Kumba to talk this time around of the fire incidents that have been ravaging or destroying belongings of people living in Kumba. Details in the following report. Despite security measures put in place by Meme STO Shambaleng Thuondong to fight against acts of civil disobedience and criminality in Kumba, and to ensure the protection of denizens and state properties, the population of Kumba was taken aback on July 19, when they realized the administrative block of GBHS Kumba was set ablaze by men of the underworld. All documents and properties in the office were equally consumed by the fire. Tension equally gripped Kumba on Wednesday, July 19, following the arrest of a prominent bike rider by elements of the Kumba Central Police Station. The arrest of Dilan spearheaded a protest by bike riders. These riders blocked the main road leading to Kumba and took hostage the entrance of the Central Police Station for more than an hour, demanding the release of their colleague. The situation was however addressed with the intervention of Meme STO, the government dedicated to the Kumba City Council, the military and other close collaborators, who glorified the circumstances surrounding the land's arrest. Meanwhile, circulation of vehicles and activities have now returned to normal in Kumba. A fire incident caused by people, it calls for consent. Rendons-nous de nouveau du côté de Nkonsamba, dans le département du Mungo, pour parler du calvaire dont font face les occupants du marché B. Ces derniers ne savent plus à quel sein se vouer. Leur quotidien est un long chemin de croix. Une fois de plus, nous retrouvons Paul Eder et Kameli pour les précisions. Présenté comme l'un des grands marchés du département du Mungo, où les mouvements et transactions vont sans cesse grandissant, le marché Bédonkonsamba fait face à de nombreuses difficultés qui retardent son développement. Au côté du manque de toilettes publiques et du manque de criades au potable, vient s'ajouter l'accès impraticable à travers les différentes allées de cet espace marchand où les commerçants vivent un calvaire au quotidien. Le marché se passe au goudron partout, tous les quatre points du marché B. On ne parvient pas à entrer, le marché se passe au goudron. Depuis le matin, même 500 francs, je ne l'ai pas vendu. N'importe qui vient, il tombe là-bas, il rentre seulement. Et demain, je vais payer l'impôt, payer le ticket. En cette saison de pluie, ces derniers ne savent plus à quel sens se vouer, car la circulation est devenue de plus en plus difficile dans ce marché, ce qui a poussé plusieurs d'entre eux à installer leurs marchandises sur la voie publique, fuyant ainsi le phénomène de la bouffe, qui ne permet pas aux clients de converger vers l'intérieur du marché B. Du coup, c'est un manque à gagner chez ces commerçants qui, depuis des années, appellent le délégué du gouvernement, le sortit de son silence, afin de prendre des dispositions pour entretenir l'accès qui mène au marché B, afin que ceux des commerçants qui occupent la voie publique puissent regagner leur comptoir habituel, pour que chacun y trouve son compte. Je propose au monsieur le délégué qui nous aide même seulement la latérie. Seulement la latérie, je le supprime beaucoup. Je disons au monsieur le délégué d'arranger bien le marché, et qu'on chasse les gens qui sont au goudon d'entrer dans le marché. Parce que le marché qui est au goudon n'est pas dans le marché. Ceux ou celles qui sont dans le marché paient les impôts pour rien. On espère tout simplement que les plaintes de ces derniers ne sont pas entrées dans les oreilles dessous. Où en est-on avec l'absorption de SOCAM par le CMC, par la CMC plutôt, la Cameroun Music Corporation. En attendant que des éclairages soient apportés, on va quand même revenir sur ce mouvement d'humeur organisé à Yaoundé devant l'entrée principale du premier ministère par certains artistes camerounais qui ont décidé de ne plus se faire berner. Retrouvons Mireille Siabdi, de ce côté, qui a vécu en direct ce soulevement. Voici le communiqué du ministre des arts et de la culture qui met en pétard les artistes. Pour eux, la décision de Narcisse Mouéli Kombi ne se justifie pas. Il a beau être la tutelle des sociétés civiles, mais il n'a pas qualité pour suspendre une réunion organisée par une société de droit d'auteur. Le ministre actuel veut nous créer une société comme le ministre précédent. Amatoutou, elle nous en a créé deux qui n'ont ni amené la paix, ni permis aux artistes de vivre de leur art. Chaque ministre qui arrive au gouvernement veut créer une nouvelle société pour que ce soit une plateforme de détournement de notre argent. Nous disons non à ça. Nous venons rencontrer le premier ministre pour lui annoncer les actions que nous allons mener jusqu'à ce que nous puissions obtenir justice. La CMC et la SOCAM se sont réunis sous haute destruction du chef de l'État. Une société civile n'est pas la propriété du ministre des arts et de la culture, martèlent les artistes. Je ne comprends pas dans un pays comme le Cameroun. Le chef d'État, son essai, M. Paul Biya, a donné des injonctions fermes à son premier ministre. Le premier ministre a demandé au secrétaire général, M. Fouda, c'est l'affin de signer. Comment est-ce que le secrétaire particulier peut imiter la signature du premier ministre pour remettre tout en cause ? Moi, ma pierreau, j'ai 20 ans à l'âme, 36 ans de carrière, 53 ans d'âge. J'ai déjà passé à plus de 10 ans sans toucher mes doigts d'auteur. La roubladise est terminée. C'est terminé les histoires des petites magouilles, des petits fonctionnaires véreux qui veulent s'empiffrer des doigts d'auteur des artistes. En 2017 au Cameroun, nous avons gagné 5 millions de partitions par trimestre et par artistes. Pourquoi ces jeunes-là meurent de faim ? Ce n'est pas possible. On est où là ? Ces derniers censurent contre tout ce qui contribue à bafouer leur dignité. La façon dont on nous traite, ce qu'on a enduré, nos souffrances, personne ne peut accepter ça dans le monde. Nous avons été édifiés. Nous avons vu Guirobe mourir. Nous avons vu l'Embiab Boussis avoir un pied coupé. Nous avons vu l'Elysati mourir. Les gens de Bicoco sont morts. Ça n'arrivera plus jamais dans ce pays. On est fatigués. Il y a une bande de vie à nous sauver. On est fatigués. Les Atis sont fatigués. On est fatigués. On est fatigués. On est fatigués. Ceci est le ton de l'ambiance au point de rassemblement des artistes ce matin à l'entrée de l'hôtel des députés de Yaoundé avant le départ pour le premier ministère. Merci Mireille. Siabdié, nous continuons de suivre cette information. Et rassurez-vous, vous aurez les dernières informations tout fraîches sur Spectrum Télévisions. Lutte contre le désordre humain dans la capitale économique. Car les responsables de la première mettent la main à la pâte. Tu devrais plutôt dire frappent du poing sur la table. Un véritable gangrène qui semble menacer l'autorité locale de cet arrondissement. Il faut dire que des mécanismes sont mis en place pour que les ailes de ces fauteurs de troubles, de ces acteurs qui font la promotion des heures urbaines soient royaux. Nous vous présentons quelques temps forts d'une opération de lutte contre les ordres urbaines menée dans la capitale économique. Une phase qui consistait en fait de sensibiliser davantage les fauteurs de troubles à travers des simulations. Suivons plutôt. Ce sont des véhicules qui avaient été libérés des espaces d'axi. Est-ce que vous êtes dans un espace d'axi? Non, c'est justement. Je suis en résistante. Je suis en résistante. Ce sont des accidents qui arrivent à libérer des espaces d'axi. Vous voyez, vous êtes malade. Vous voyez, vous êtes malade. Vous voyez, vous êtes malade. Vous voyez, ils sont galés. Ils sont vaux. Ce sont des véhicules en éclatement. Les véhicules en éclatement. Les deux voitures. Ce sont deux véhicules. Et pourquoi vous les enlevez là? Il ne s'en manque en train de les enlever. C'est la dernière sensibilisation. Enlevez. 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 Madame, ne dévoilez pas. Libérez les droits. Le dévoile d'exécution, libérez les droits. Libérez les droits. Le dévoile d'exécution, madame. Libérez simplement les droits. Mais dévitez-vous. Libérez. Libérez le trottoir. Dénier sensibilisation. Dénier sensibilisation. Libérez le trottoir et ne passez plus le trait rouge. Libérez le trottoir. Accorder, c'est la priorité du temps. Libérez le trottoir. Il s'agit du garage sur le trottoir. Il y a un garage ici ? Est-ce qu'il y a un garage ici ? Il n'y a pas de garage là ? Alors vous pouvez mettre la cour, mettez les voitures à l'intérieur du garage. Il n'y a pas de garage. Alors, des images un peu plus intéressantes. Il faut dire que le superviseur de la fourrière municipale de Douala 1er a décidé de couper l'herbe au pied de ses fauteurs de trône. Nous sommes donc là dans quelques artères de cet arrondissement, Bonampuan, Hôtel Lundé et Dejdo. Et nous faisons maintenant un tour du côté de Berthouar, histoire de savoir ce qui énerve les habitants ou les populations de Nyangasa. Est-ce que vous énerve, cher monsieur et chère dame ? Vous avez la parole. Et ce qui m'énerve le plus dans ce quartier, c'est parce que les jeunes aiment la vie facile et un peu de ça. Donc, il faut revoir ça pour essayer d'améliorer les conditions du quartier. Ce qui m'énerve dans ce quartier, les petits garçons d'ici fument trop le chambre. Ils fument le chambre aux gens qui n'est pas bien. Il y a trop de voyous du côté là. Donc, il faut vraiment mettre la sécurité là-bas. Pour moi, je ne peux pas dire ce qui m'énerve. Parce que quand je suis bien avec tout le monde, et le monde est bien avec moi, on ne peut pas dire que ça est quelque chose de dérange. Ici, c'est Kaché Nyangasa. Je suis le fils du chef du bloc numéro 7. Bois-Vin, les régions et tout. Il faut que le gouvernement passe afin de nous nettoyer les routes, de passer le passage, de ne créer le passage du quartier. Parce que présentement, là, on souffre avec les véhicules. On ne peut pas encore avec nos véhicules dans nos propres quartiers. Là, ce qui ne m'enchantait pas dans le quartier, c'est surtout l'état des routes. L'état des routes. Les routes ne sont pas bien aménagées. Et puis aussi, il y a des rigoles qui sont, je dirais, barricadées par les ordures ménagères. Je ne t'ai pas les facs. Quand il y a des érosions, l'eau emporte cela. Et puis, nous qui sommes ici, par le bas, ça nous gêne beaucoup. Comme vous voyez, donc là, les érosions, ça porte toutes les poubelles de la mont là-bas pour venir déverser ici, stocker là. Comme vous voyez là. C'est vraiment ça, l'état des problèmes. C'est ça qui m'énerve ici, là. J'habite au quartier Nyang en sang. Plus particulièrement avec toi et Carrefour avant. Un secteur vraiment pas comme les autres. Parce qu'ici, il y a trop le problème de coupure de lumière. Ça nous touche franchement. Il n'y a pas les routes. Les jeunes du quartier font de n'importe quoi. La drogue, tout, tout, tout. Beaucoup de trucs qui ne vont vraiment pas. Les filles qui font des mauvaises choses. Je suis un habitant de Nyangang. Je suis passé de la vie de Nyangang. Il y a le Congo, il y a la jalousie grave. Donc, ça m'énerve tout. Ce qui m'énerve, il y a l'état de la route. Donc, la communauté urbaine ne vient pas, ne prend pas en charge cela. Je suis un habitant du quartier Nyangang. Je suis né à ce quartier. Il y a vraiment des choses qui ont fait dans ce quartier. Comme nous, c'est un truc qui a fonctionné. Je suis un habitant de cette année. Voilà. Merci Stéphane Tchaptiet, le réalisateur à titre de Lotrinfo, qui était donc à la manœuvre. Ce jour, il a encore assuré, comme d'habitude, d'être assisté de pas mal de collaborateurs. Les rediffusions de cette émission, Lotrinfo, c'est dimanche 18h30, mardi 9h30, et puis jeudi, 15h. Je vous reviendrai certainement samedi à prochain, même heure, même chaîne de télévision, s'il plairait à Dieu, bien sûr. Mais je sais que ça plairait à Dieu. Allez, restez les fidèles, on est ensemble. Salut à tous. Sous-titrage STB